Salut bien-aimé dans les seigneurs, c'est votre bien-aimé Paul-Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce et je suis dans Psaume chapitre 23 verset 4. La Bible dit Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crée aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bateau me rassirent, tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires, tu réduis ma tête et ma coupe de bord. Ici, il s'agit de David. Je vais partager avec vous un thème intitulé, la vallée. La vallée dans l'histoire de la Bible, ce n'est pas un bon endroit. La vallée dans l'histoire de la Bible, c'est un endroit où se faisaient des guerres. Dans les temps aciers, beaucoup de guerres se faisaient dans la vallée. Je vais vous donner un exemple. Si vous lisez dans Esamouel chapitre 17, le combat qui s'est fait entre David et Goliath, c'était dans la vallée. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 31, vous trouverez qu'on n'a pas de la vallée d'Osement, desséchée. Ces gens ont entré vivant dans ces vallées, mais ils sont morts dans ces vallées, dans cette vallée. Alors la vallée est connue comme un mauvais endroit, ce n'est pas un bon endroit. Et le psalomiste David dit ceci, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. » La vallée, c'est un endroit où pleine l'ombre de la mort. Et parfois, David s'est retrouvé dans cette vallée, quoi qu'il y avait le choix de Dieu sur lui. Il était un choisi de Dieu, il était un loin de Dieu, il était un bien-aimé de Dieu. Mais il s'est retrouvé un jour dans la vallée.